Vous recherchez un roadster compatible avec le Pamia 1 et vous souhaitez surtout vous démarquer ? Malagouti, FB Mondial, Vosges ou Orcal ont de nombreuses solutions pour vous. Ces constructeurs spécialisés dans les petites cylindrées proposent de nombreux véhicules que l'on croise rarement sur nos routes. Cerise sur le gâteau, toutes les motos de ce comparatif sont à un prix inférieur à 4 500 euros. Commençons ce comparatif avec la Malagouti Dracon 125. Cette moto incarne un design moderne et épuré d'inspiration italienne. Son gabarit compact et son style rappellent la pâte MV Agustin. La production est bien conçue, garantissant des finitions et un assemblage de qualité. Avec un mètre cylindre translucide, un éclairage full LED, un bloc moteur noir et un échappement passage bas. Elle est disponible en blanc et en gris métallisé. Côté moteur, on retrouve un mono-cylindre de 125 cm3 refroidi par eau. Il offre une puissance de 13,5 chevaux et un coupe de 11,4 Nm. La boîte de vitesse 6 rapports assure une conduite plaisante, surtout entre 6 et 8 000 tours. La consommation d'environ 3 litres au 100 permet une autonomie de 350 km grâce au réservoir de 10,5 km. Cette Malagouti est déjà disponible au tarif de 4 099 euros. La seconde moto de ce comparatif est autrichienne. Il s'agit de la Brixton Crossfire LC 125. Elle arbore un look inspiré des Husqvarna, mais elle se distingue surtout par un prix plus abordable. Dotée d'un mono-cylindre offrant une puissance de 13,4 chevaux et un coupe de 11,4 Nm, cette Brixton vous permettra de vous amuser aussi bien en ville que sur les axes secondaires. La Brixton Crossfire LC arbore des finitions soignées. Le fin rond siglé Brixton reprend les 4 points cardinaux. Le compteur offre toutes les informations essentielles au pilotage. Et le logo Brixton se retrouve un petit peu partout sur la moto. Son éclairage complet à LED offre une excellente visibilité permettant de voir et d'être vu. Brixton a également équipé sa moto de frein à disque avant et arrière pour une moto plus sécuritaire. En bref, la Crossfire 125 LC est facile à prendre en main, économique et affiche à look remarquable. Comptez 4,199 euros pour vous offrir cette Brixton. L'Orcale SK-01 est une moto style moderne et dynamique, clairement inspirée par les tendances actuelles. Son design ne manque pas d'évoquer certaines marques emblématiques. Des écopes façon Yamaha NT, un visage rappelant les Kawasaki série Z et une double sortie d'échappement à la manière de la Ducati X-Diavel. Ce mélange réussi marque une volonté affirmée de s'imposer dans la catégorie des 125 cm3. Le train avant avec sa massive fourche inversée de 50 mm de diamètre est impressionnant. Il donne à la moto un gabarit valorisant. L'amortisseur arrière permet quant à lui un ajustement de l'approche. Au-delà de son look sportif, la SK-01 se distingue grâce à des connectiques Bluetooth et USB. Elles permettent d'écouter de la musique à travers des haut-parleurs cachés dans les écopes latérales. Enfin, au cœur de cette Orcale se trouve un monosolène 125 cm3 offrant une puissance de 13,6 chevaux. Son couple atteint un maximum de 14 Nm du conférent à tempérament enthousiaste. Pour vous offrir cette Orcale, il faudra compter 4 395 euros. La Vosge 125R est bien équipée. Son système d'éclairage est entièrement LED, comprenant des feux jours DRL. Son compteur LCD à fort contraste est accompagné d'un port USB pour recharger un smartphone. La Vosge 125R abrite un monosolène de 125 cm3 à refroidissement liquide. Il délivre une puissance de 15 chevaux et un couple de 12,1 Nm. Enfin, la boîte de vitesse est composée de 6 rapports et le réservoir a une capacité de 10 litres. Côté châssis, la 125R joue la carte sportive avec son treillis en acier, sa fourche inversée, son amortisseur central ainsi que ses jantes de 17 pouces. Avec un système ABS à double canal, le freinage est assuré. La Vosge propose un modèle 125R dans deux coloris distincts afin de trouver le modèle qui vous ressemble. Dans l'ensemble, la Vosge 125R s'est due par son style agressif, son bon niveau d'équipement et son moteur performant. Elle s'affirme comme une option intéressante pour les jeunes conducteurs à la recherche d'une moto sportive, accessible et élégante. Elle est disponible au tarif de 3495 euros. La FB mondiale HPS 125, autrefois connue sous le nom Hipster, nous charme inévitablement. Son design est réussi avec une élégance rare pour une moto de ce segment. Combinant une touche de scrambler à un roadster élégant, elle s'intègre parfaitement dans la tendance néo-rétro actuelle. Le roadster italien est équipé d'un grand écran TFT couleur de 7 pouces, des suspensions amortissant n'importe quel choc, ainsi que des calpiers légèrement en arrière apportant une position de conduite très confortable. A son cœur, on retrouve un monocylindre d'origine Minarelli doté de refroidissement liquide. Il développe une puissance de 13,5 chevaux et un couple de 10 Nm. Mais c'est surtout son style qui attire l'attention. Avec une selle en cuir, des jantes à rayons équipées de pneus tout terrain, une double sortie d'échappement relevée et un garde-bois avant minimaliste, la HPS joue habilement avec les apparences. Enfin, le système d'échappement est discrètement dissimulé dans le sabot, laissant apparaître uniquement l'aspect esthétique. Au niveau de la partie cycle, la HPS a dit classicisme avec son cadre double berceau tubulaire en acier, sportivité avec sa fourche inversée de 40 mm et ses amortissants arrière à cartouches séparées, ainsi que sérieux avec deux disques de frein à pétales mordus par des étriers 4 pistons à l'avant. Elle est disponible au prix de 4 465 euros. Pour finir, nous vous conseillons de choisir le Roadster en fonction de son look et de sa position de conduite. En effet, les caractéristiques techniques des motos de cette catégorie sont relativement semblables. Toutes sont équipées de monoscylindres développés entre 13 et 15 chevaux. Notre conseil est donc de vous faire plaisir avant tout. Choisissez la moto qui vous attire et qui vous donnera le sourire à chaque démarrage. Et vous, quelle est votre moto préférée ? Dites-le nous dans les commentaires. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Et moi, je vous dis à très bientôt. D'ici là, portez-vous bien.